Au casting du téléfilm policier diffusé par France 3 à 21h05, Sofia Saidi est revenue, à la faveur d'une interview sans filtre pour télé-loisirs, sur son expérience sur la Star Academy en 2003. Le télé-crochet des années 2000 qui l'a révélé.Cela fait maintenant 16 ans que Sofia et Saidi furent révélées aux yeux des Français dans Star Academy 3. A l'époque, elle semblait bien partie et suffisamment talentueuse pour aller au bout puis ce fut finalement Elodie Frégier qui la coiffa au poteau en demi-finale. Une expérience que la Brune juge avec le recul traumatisante car elle ne s'attendait pas à devenir du jour au lendemain l'objet de toutes les curiosités, je garde un bon souvenir parce que c'est la Star Academy qui m'a permise d'être là, donc je ne cracherai jamais dans la soupe. Après, c'est une expérience traumatisante, ça c'est sûr.Quand on est jeune, quand on a 19 ans, c'est traumatisant. Moi pour le coup, ça l'a été dans le bon sens, mais ça peut l'être dans le mauvais, a révélé l'actrice chanteuse à télé-loisirs. Avant d'ajouter, quand on sort, on est hyper célèbre.Donc c'est très violent quand on n'est pas venu pour ça, j'étais vraiment venu pour devenir une artiste, du coup, je n'avais pas du tout prévu cette, fausse, célébrité qui est complètement démesurée. Tu ne pouvais pas sortir sans garde du corps, il y a des gens qui s'évanouissaient dans nos bras.Tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive. Aujourd'hui, Sofia Saidi a 34 ans et elle est parvenue, mine de rien, à se trouver une place dans le métier, cinéma, comédie musicale, télévision, danseuse et mérite. Elle dispose de plusieurs cordes à son arc. Allant jusqu'à accepter des cachets moins importants juste pour le plaisir de jouer. Mais dorénavant, elle avoue se sentir véritablement comédienne aujourd'hui.Et ses fans pourront d'ailleurs la retrouver dès ce soir sur France 3 dans la fiction policière meurtre en Auvergne dans laquelle elle donne la réplique à Frédéric Diéphantal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !